Musique Oyaoya à tous, on se retrouve pour cet épisode 11 de cette série tuto. Donc là, d'ailleurs moi, vous pouvez percevoir un moulin. Donc dans les prochains épisodes, on va voir tout ce qui concerne un peu l'agriculture, les élevages, etc. Donc là, aujourd'hui le moulin, la semaine prochaine la grange. Du coup, pour pouvoir stocker votre blé, tout simplement. Et ensuite, on va voir les tables. Et ensuite, en dernier, les charrettes pour pouvoir améliorer un peu le décor de votre vide médiévale. Donc c'est parti pour le tuto. L'étape 1 est tout simplement de faire la fondation de votre moulin. Donc là, vous pouvez apercevoir que j'ai un cercle. Donc le grand côté là, au centre, fait 5. Ensuite, vous avez 2, 1, 2, 5. Vous voyez, 2, 1, 2, 5. Donc c'est vraiment tout simplement pour faire un cercle. Et quand on est de haut, ça fait vraiment l'effet d'un cercle au niveau de la taille. Donc voilà, 5, 2 sur les côtés. Vous faites votre arête, l'angle au centre. Donc ça fait 1. Après, vous reprenez 2 sur votre côté. 5, 2, 1. Et voilà, ainsi de suite, d'accord ? Je pense que c'est assez clair pour voir le cercle. Et là, vous le voyez du haut. Donc je pense que clairement, vous pouvez réussir facilement à refaire votre cercle. Ensuite, ici, sur le côté. Donc là, non, ça ne va pas être comme ça. Parce qu'ici, on va voir notre porte d'entrée. Je me suis un peu fail, je pense. Quand j'ai voulu refaire les étapes par étapes. Alors, voilà. Donc là, vous mettez un... En fait, en gros, vous faites un damier sur votre mur. En gros, avec de la cobble et de la stone brick. Donc vous partez avec de la stone brick comme ça. Vous mettez vos 2 cobble ainsi. Après, vous reprenez tout simplement votre stone brick comme ceci. Si j'arrive à poser mes blocs. Là, comme ça, la pierre. Hop, la stone brick. Vous mettez une pierre au milieu. Et là, vous mettez un escalier de stone brick à l'envers. Donc, vous faites pareil. Vous voyez de l'autre côté. Et ça vous fait vraiment un effet de damier. Donc là, vous partez avec un bloc complet en andésite poly. Voilà. Vous mettez un bloc complet, la hauteur complète en stone brick. Là, l'andésite poly, pareil. Stone brick, andésite poly. Et vous voyez vraiment, j'ai essayé de varier les couleurs, les contrastes grâce à ces 3 blocs. Et je pense que le challenge est assez bien relevé. Donc là, au niveau des fenêtres, grosso modo, vous allez mettre un escalier en bas. Et vous mettez toujours votre bloc de cobble en haut. Et tout simplement parce qu'après, vous voyez, on va avoir ce pattern-là. Avec cette petite dalle et ce petit escalier en stone brick. Donc là, sur les côtés, vous voyez, j'ai vraiment exactement la même chose. Donc au niveau de l'angle, j'ai ma hauteur de stone brick. Au niveau du bloc qui est à côté, ma hauteur sur 4 blocs en stone brick. Et ma petite ligne d'andésite comme ça. Ma petite colonne plutôt. Parce qu'une ligne, c'est pas dans ce sens là, Elo. Donc, enfin non. Si une ligne, ça peut être comme ça. Bon bref, comme d'habitude, vous savez que Elo, Elo fail quoi. Bon, du coup, votre escalier au centre, au niveau de vos 5 blocs. Vous partez avec de la cobble, un bloc sur deux. Et comme ça, vous avez un effet de damier avec la pierre taillée. Donc c'est plutôt cool. Je pense que voilà, vous voyez globalement le pattern. Donc dedans, j'ai mis tout simplement du bois de sapin pour le moment. Donc on verra comment améliorer les choses plus tard. Donc voilà pour l'étape 1. Alors l'étape 2, les amis. Donc tout simplement, j'ai mis ma petite porte ici avec mon petit bloc de stone brick en bas. J'ai mis mon plafond ici, au niveau du bloc du haut. Vous voyez, donc là, on a 1, 2, 3. Au quatrième bloc, vous voyez, je pose mes dalles comme ça, de chaînes noires quoi. Pour pouvoir avoir mon plafond. Donc là, ce que vous faites ensuite, c'est au niveau du plafond qui est à l'intérieur. Vous allez rentrer de 1, vous voyez. Et vous allez poser sur la première ligne, en gros, de chaînes noires, vos blocs de stone brick. Et vous voyez, là, on a un cercle qui est un peu plus petit. Donc en gros, vous avez 5, 2, 2, 5, 2. Et à chaque fois, vous avez ça, vous voyez. Donc là, en fait, je vais vous expliquer. Je veux faire un rebord, en fait, pour pouvoir avoir un premier socle, on va dire, au niveau du pattern. Donc là, vous allez mettre des dalles. Et ici, en fait, au niveau du bloc qui ressemble à l'extérieur, vous en mettez un en plus. Donc là, pareil, ici. Là, vous allez faire la même chose ici. Ici, vous mettez une petite dalle. Et là, pareil. Donc pour éviter le spawn des mobs, bah, plaque de pression, les gens. Exigé. J'ai envie de vous dire. Donc, des petites dalles. J'arrive pas à attraper ma dalle. Donc là, un bloc vers l'extérieur. Là, vous mettez un bloc vers l'extérieur ici. Là, pareil, hop, comme ceci et comme ceci. Et là, vous rejoignez là-bas. Et on est bon. Alors voilà, on fait ça. On met nos petites dalles. Dalles. Oui, non. Plaque de pression en roche, pardon. Donc voilà. Vous avez ça pour cette étape 2, les amis. Étape 3, les amis. Tout simplement, là où on avait nos petites blocs de base, on a mis des escaliers. Vous voyez tout le long. Ici, vers le centre. Voilà. J'ai mis comme ça. On n'a pas trop le choix. Donc voilà. On va essayer de mettre dans le même sens ici. Et là, pareil, comme ceci. Comme ça, tous les escaliers regardent vers le même sens. Bon. Voilà. Pour finir le socle de base. Et on va rentrer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis des blocs de sapin. Parce que voilà. Ça fait une différence entre le plafond qui va rester en chaîne sombre et le sol qui est en sapin. Donc vous allez prendre des bûches de sapin. Tout simplement. Vous allez les monter à 4 de haut. Vous voyez. 1, 2, 3, 4. Vous allez les espacer de 3. Normal. On va reprendre notre socle de départ. Donc là, pareil. Vous montez de 4 de haut. Vous allez remettre ici dans les angles du sapin. En bûche. Et vous allez tout simplement prendre du bois de sapin écorcé pour mettre à côté. Pour éviter d'avoir 2 bûches de sapin côte à côte. Et ça vous fait un contraste entre les 2 bûches qui est assez intéressante. Enfin, la bûche écorcée et non écorcée. Donc au-dessus de ces blocs, vous allez mettre tout simplement une ligne de stone brick. Et là, on s'effail pour le socle suivant. Donc voilà. Pour l'étape 4, les amis. Tout simplement. On va customiser notre façade. Donc vous allez prendre des bois de chêne. Parce que le chêne contraste vachement avec le sapin. Et j'aime beaucoup. Dans le haut, vous allez mettre un escalier. Dans le bas, un bloc plein. Vous allez prendre 3 boutons de stone brick. De stone brick. Non, de roche ou de stone. Et vous allez les mettre ici au centre comme ceci. D'accord. Hop. Un en bas et un de chaque côté. Vous allez mettre votre petite barrière de fer. Pareil. Et dans le bas, pareil. Vous voyez au niveau des fenêtres, j'ai mis des barrières de fer. Parce que je pense que pour un moulin, c'est mieux. Après, c'est en fonction de vos goûts, les gens. Si vous voulez mettre, par exemple, une barrière de bois, vous pouvez. Si vous voulez mettre des vitres, vous pouvez. C'est vraiment en fonction de vous ce que vous voulez. Vraiment dans le build, ce qu'il faut se faire, c'est se faire plaisir. Donc, au niveau du bois de chêne, non, au niveau du bois, au niveau des boutons, vous allez prendre de l'acacia, regardez. Comme ceci dans les angles. Et vous allez en mettre ici aussi. Et là, au centre, au niveau du bloc, vous allez mettre tout simplement des barrières de sapin. Et à chaque fois que vous avez une bûche de sapin, vous voyez, vous allez mettre tout simplement un petit muret de cobblestone. Histoire d'ajouter du contraste et du relief au niveau de votre façade. Parce que vraiment, voilà, c'est ce qui est bon dans le build. C'est, voilà, le contraste, la profondeur et les variétés de blocs, quoi. Donc, et la profondeur et tout, enfin, voilà, quoi. Au niveau du haut, donc là où vous avez mis tout simplement votre bloc de stone brick, vous allez mettre des escaliers. Donc, de ce fait, vous allez faire aussi les angles. Donc, il ne faut pas oublier de bien se mettre si vous voulez faire en escalier. Parce que, alors, regardez-moi ça. Les escaliers, il n'y a rien de plus qu'à ce pied. Donc, vous mettez comme ceci. Et vous voyez, là, il faut vraiment vous tourner. Il faut vraiment regarder d'une façon différente. Là, vous voyez, si je resterais dans le même sens, mon escalier se poserait comme ça. Donc, ce n'est pas possible. Donc, vous faites ça comme ça. Et vraiment, voilà, il faut vraiment tourner à chaque fois. Donc, au niveau, vous voyez l'appareil du plafond. Donc, je vous avais dit, on va mettre tout simplement à la quatrième hauteur. Donc, ça fait qu'il y a trois blocs et demi à l'intérieur. Vous allez mettre tout simplement une dalle de chêne sombre, histoire d'avoir votre plafond. Donc, voilà déjà pour cet état. Alors, elle était à cinq, les amis. Donc, c'est parti. Donc, on va tout simplement refaire le même pattern que le bas. Vous voyez, vous allez monter de quatre de haut. Mettre vos trois blocs de sapin au milieu pour faire la poutre porteuse. Parce que j'ai tendance à dire porterie, alors que c'est porteuse. On me l'a fait remarquer et j'en ai bien rigolé parce que je ne le savais pas, les gens. Voilà, comme quoi, on peut apprendre à tout âge. Donc, on monte de quatre de haut au centre. Pareil, vous mettez votre petit bloc de bûches écorcées. Vous allez remettre vos petits boutons d'acacia. Au niveau des bûches de sapin, vous allez mettre vos petits murets de cobblestone. Vous allez mettre votre barrière en chaîne... Non, les barrières de sapin, pardon. Là, au niveau de la fenêtre, pareil, vous allez mettre tout simplement votre bleu 1, 2, 3. Vous allez mettre tout simplement votre barrière de fer, vos boutons de cobblestone. Et voilà, on a les façades jouées comme le bas, sauf celle qui est sur la façade avant. Où là, vous laissez le trou parce que tout simplement, il va falloir faire l'hélice du moulin, les gens. Donc, à l'intérieur, j'ai mis du bois de sapin, comme d'habitude. On va rester un peu sur le même pattern pour que ce soit vraiment similaire, en gros. Donc, vous n'allez pas changer d'un coup et foutre de l'acacia à l'intérieur. Je ne sais pas, il faut être un minimum logique. Là, c'est un moulin. Ce n'est pas comme si on faisait une maison où là, on voudrait faire des pièces différentes. Donc, du coup, on changerait le sol. Là, voilà, c'est un truc uni. Donc, on ne va pas s'enquiquiner plus longtemps. Donc, voilà pour l'étape 5. Alors, l'étape 6, on va se concentrer uniquement sur votre, tout simplement, moulin. Donc, l'hélice du moulin. Donc, là, vous voyez, je suis partie avec deux bûches de sapin. Et je vais faire ressortir vers l'extérieur. Donc, vous voyez, là, j'ai une, deux et trois qui sont ressortis par rapport à la bûche qui est au centre du mur. Donc, au niveau de la troisième bûche, là, qui est ici, vous allez mettre un bouton de stone. Là, vous allez mettre, voilà, un escalier de sapin comme ceci et comme ceci en bas. Vous allez mettre des petites trappes sur le côté. Voilà. Et ça vous fait un support un peu plus important pour le niveau de la roue, du moulin, de l'hélice. Alors, ce que vous allez faire, là, c'est que vous allez faire deux comme ceci. Vous allez vouloir monter de deux en haut. Donc, il faut faire comme ceci. À chaque fois, en gros, on ressort de un, les amis. Enfin, oui, de un en hauteur et on ressort de deux. Donc, voilà. Là, comme ceci, on a ça. Vous allez prendre de la laine que vous allez mettre comme ceci et comme ceci ici. Donc, là, comme ça. Et là, pareil, vous mettez un. Vous voyez. Et on a cet effet d'hélice assez intéressant. Donc, là, vous faites ressortir de deux ici et ici. Et pareil, en bas. Voilà. Et là, pareil, une petite dalle. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre du bloc de bois. Écorcer de chaque côté. Enfin, avec de l'écorce de chaque côté. Pour avoir vraiment un bloc uni. Donc, vous voyez. Là, je vous ai montré pour cette hélice-là. Celle du bas. Vous allez faire la même chose. Vous allez ressortir de un. Là, vous allez aller vers la gauche. Hop. Pareil. À chaque fois, vous allez vers la gauche. En gros, vous voyez. C'est toujours la même. Pour le haut. Vu qu'en bas, vous êtes parti vers la gauche. Vous allez partir vers la droite au niveau de votre laine. Et là, au niveau de ce côté-là. Je suis parti vers le haut par là. Donc, là, je pars vers le bas. Voilà. Vous voyez vraiment. C'est toujours le même pattern. Mais en gros, les décaler en fonction du côté où vous vous situez. Par rapport à l'hélice. Pour avoir en gros la laine toujours du même côté. Imaginez-vous que la roue tourne là. Enfin, l'hélice. Bah, la laine est de ce côté-là. Là, pareil. Et vous voyez. On peut faire un truc qui tourne. Et je suis sûre qu'avec les commandes doigts, il y a moyen de faire une hélice qui tourne. Voilà. Donc, maintenant, on va voir par rapport à l'intérieur. Parce que, voilà. Le moulin, il faut qu'il soit actif à l'intérieur aussi. Donc là, vous voyez. On va descendre ici. Hop. Donc là, au niveau. Du bloc de sapin que vous avez ici. Là, je suis descendue jusqu'à cet étage-là. Avec de la cobblestone. Un muret de cobblestone. Pour pouvoir avoir un muret de cobblestone qui n'est pas connecté. Vous ne pouvez pas mettre de bloc de sapin. Donc, regardez. L'astuce est tout simplement de mettre un escalier à l'envers. Vous voyez. Mettre votre dalle de chaîne. Et là, vous mettez votre muret de cobblestone qui va descendre jusque en bas. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc, on va détruire. Et du coup, vous voyez. Ça descend jusqu'en bas. Le rez-de-chaussée. Quoi. Hop. On va réparer nos bêtises. Donc là, au niveau du bruit de cobblestone du haut, vous allez mettre un bloc de chaîne. Vous allez mettre deux barrières de chaîne avec un autre bloc de chaîne. Vous allez mettre deux barrières de chaîne de ce côté-là. Et là, vous voyez en dessous ici pour ne pas avoir de vide parce que moi, je suis dans un monde plat les gens. Vous allez mettre de l'astone comme ceci. Et là, vous mettez deux barrières de chaîne avec une autre comme ceci. Et vous voyez là, c'est comme si on avait un câble ou quelque chose, un engrenage qui était là. Donc là, vous allez mettre deux hauteurs de pierre, vous voyez. Et là, vous allez mettre tout simplement des petites dalles de stone pour pouvoir avoir un effet de roue. Et là, vous imaginez qu'en gros, la roue là tourne en fonction de l'hélice du moulin qui tourne. Et ça permet de broyer un peu le blé, on va dire, de le meuler. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment un mécanisme, mais vraiment, ce n'est pas évident. Donc, si vous avez des autres idées, n'hésitez pas à lâcher une petite image sur Discord. Comme ça, ça fait partager à la communauté un peu des astuces. Ah, l'étape 6, les amis. Donc, on va tout simplement continuer à monter tout notre système et surtout voir à l'intérieur comment on peut monter. Parce que là, pour le moment, on n'a aucun accès. Donc, là, vous allez mettre, comme d'habitude, votre petite dalle de chêne sombre pour pouvoir avoir votre plafond. Et à l'intérieur, on va partir du bas. Donc, moi, ce que j'ai fait, après, c'est en fonction de vos goûts. Voilà. Je suis partie de la tête du milieu-là, j'ai mis des escaliers. Donc, j'en ai mis deux. Là, j'ai mis un bloc plein escalier et je suis montée jusqu'en haut, vous voyez. Et pour avoir un escalier avec une cloison, j'ai mis des trappes de chêne, enfin de sapin, pardon. Pour pouvoir avoir tout simplement cet effet de mur, de séparation avec l'escalier. Là, afin d'avoir un peu plus de solidité au niveau de mon escalier, je suis partie avec une bûche de sapin qui va monter jusque là-haut. Là, le petit muret de cobel avec deux barrières de chêne sombre. Et ça permet, voilà, d'avoir un escalier un peu plus solide, quoi. Histoire d'avoir de la solidité. Donc là, j'ai mis une petite barrière, une petite barrière. Et à chaque fois, au centre, j'ai mis, vous voyez, un portillon. Histoire d'avoir un peu plus de contraste. Là, au niveau de la bûche, je l'ai fait dépasser de un avec une petite dalle de sapin. De sapin, oui, non. De chêne sombre, pardon. Je me mélange toujours avec les noms dans Minecraft. Je ne sais pas ce que j'ai, mais mon cerveau a un petit souci. Donc là, par rapport à la bûche qui est sur ce côté-là, vous voyez, j'ai mis un escalier qui part de là. Et je l'ai fait monter tout droit là-haut. Et j'ai toujours mis, ben voilà, ma petite cloison. J'aime bien cette idée de cloison, vraiment. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. N'oubliez pas, en dessous de vos escaliers, de mettre des autres escaliers. Soit d'être tranquille. Là, au niveau, vu qu'il y a la... Là, ici, vu qu'il y a la barrière, pardon, je mets tout simplement un bloc de sapin. Et toujours le mur est dans le bas. Je trouve vraiment que ça fait une solidité importante. Donc là, voilà, vous allez mettre vos barrières, les portillons au milieu, histoire d'avoir pas qu'une barrière linéaire. Donc là, au niveau de l'étage, vous voyez, je suis partie avec un escalier en angle comme le bas. Donc deux escaliers, un bloc plein et des escaliers pour monter là-haut. Et toujours avec votre petit bloc de bois qui dépasse, la bûche de bois, vous voyez. Pour vraiment avoir un relief intéressant. Alors, l'étape 8, les amis, c'est parti pour commencer le toit du moulin, quoi. Donc au niveau de votre dalle de chêne noire, vous allez mettre tout simplement des planches, vous voyez, de sapin. Avec votre bûche de sapin qui dépasse de 1 de plus par rapport à la bas, parce que je m'étais trompée sur l'étape précédente. Des boutons, voilà, vous pouvez mettre aussi des boutons au niveau de votre escalier, de la bûche. Voilà, ça ajoute du décor. Alors, la petite dalle de chêne noire, les petites barrières ici et ici, le portillon, quoi. Là, au niveau d'escalier, ce que j'ai oublié de vous dire, quand j'ai fait les escaliers, c'est, vous voyez, là, je suis obligée de jongler et de mettre une dalle de sapin. Ici et ici, vous voyez, par exemple. Et là, je mets tout simplement une trappe au-dessus de là où il y a le portillon. Vous voyez, on peut monter, parce que si on mettrait des blocs pleins, on ne pourrait pas monter, les amis. Voilà tout. Donc, là, au niveau de la première étape, au niveau du toit, c'est tout simplement autour de là où vous avez mis votre sapin. Tout simplement, mettre des escaliers qui suivent. Et ici, en angle aussi, histoire d'avoir un escalier assez valide. Enfin, un escalier, un contour, pardon, assez valide. Voilà tout pour l'étape. Donc, l'étape 9, on continue la toiture. Donc, vous allez mettre un bloc de stone brick tout le long au niveau de la première ligne de sapin, quoi. Et au-dessus de cette ligne de stone brick, vous allez tout simplement mettre des escaliers. De stone brick. Et dans les angles, vous allez mettre les escaliers comme ceci. Histoire d'avoir vraiment, vous verrez après, un relief au niveau de votre toiture qui monte, quoi. Voilà pour l'étape. Donc, l'étape 10, tout simplement, au niveau de l'intérieur, ce que vous allez faire. Là où vous avez vos escaliers ici, vous allez monter de deux blocs à chaque fois. Vous voyez, pour pouvoir combler. Et au-dessus, vous allez mettre tout simplement votre rangée de blocs de stone brick, comme ceci. Pour avoir vraiment votre début de toiture. Donc, au-dessus, vous allez mettre des escaliers de stone brick, mais aucun, pas en angle. Vous voyez ici, vous allez vraiment faire une ligne pure de stone brick, comme ceci. Là, au niveau des angles, vous allez mettre des escaliers ici. Et au niveau du bloc qui est là, vous mettez une plaque de pression, histoire d'empêcher le spawn. Donc, à l'intérieur, pour éviter les trous au niveau des escaliers, vous allez mettre un bloc plein. Ici, vous voyez. Et au niveau du milieu, pour avoir un beau pattern au niveau du toit, vous allez mettre une dalle. Voilà, parce que de l'intérieur, ça va vraiment faire un effet assez intéressant, je pense. Donc, après, c'est en fonction des goûts et des coups, là. Donc, vraiment, les étapes, là, vont être de plus en plus courtes, parce que je vais vraiment vous expliquer comment faire le toit. Donc, voilà, il ne faut pas oublier. Donc, mettez vos deux blocs de stone brick, comme ceci. Vous mettez votre rangée de stone brick. Là, toujours les deux blocs de stone brick. Au-dessus, vous mettez vos escaliers, comme ceci. Et dans les angles, normalement, vous voyez, on a un pattern comme ça. Et bien, pour empêcher ce pattern très linéaire, on met tout simplement, vous voyez, des escaliers en angle, comme ceci. Et vous allez mettre une plaque de pression au-dessus. Voilà, pour empêcher le spawn. Donc, voilà pour cette étape. Étape 11. Donc, on va continuer notre toit. Donc, ici, au niveau du bloc qu'on avait mis à l'intérieur, vous voyez, on va mettre tout simplement une ligne de bloc de stone brick, comme ceci. Vous voyez, et c'est plutôt, voilà, c'est toujours répétitif. Mais vous verrez après, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, au niveau, vous voyez, des escaliers au centre, on va les mettre droits. Et dans les angles, on va faire comme avant. On va mettre tout simplement un escalier en angle. Et comme ça, on évite le côté répétitif des escaliers qui sont toujours dans le même sens. Donc, voilà. Ici, au centre, vous rajoutez un petit bloc, vous mettez une petite dalle de stone, enfin, une dalle, non, pardon. Une plaque de pression en stone pour pouvoir être tranquille ou alors empêcher le spawn. Donc, on a vraiment notre ligne de stone brick à chaque fois avec la petite plaque de pression. Et on a les escaliers qui sont au-dessus et en angle pour les derniers, quoi. Histoire d'avoir un côté non répétitif. Donc, au niveau du bloc, enfin, du bloc d'escalier, là, qui est en angle, vous mettez un bloc plein. Histoire de n'avoir pas de trou au niveau de votre toit, sinon ça ferait très bizarre. Voilà pour l'étape. Pour l'étape douce, on va continuer à monter le toit, les amis. Donc, tout simplement, au niveau du bloc qu'on a mis en angle là-bas, vous voyez ici, on va tout simplement mettre des escaliers en angle, comme ceci. Et comme ceci, histoire d'avoir des escaliers qui se rejoignent. Derrière, vers l'intérieur, vous voyez, vous mettez une petite dalle de stone brick. Au niveau du centre, là, vous allez tout simplement mettre des blocs pleins et des escaliers au-dessus. Dans le même sens, vous voyez. Et à chaque fois, on a notre escalier, nos deux escaliers dans l'angle, la petite dalle derrière, le bloc plein, l'escalier. Et voilà, on a vraiment un toit qui se forme et qui pointe vers le haut, quoi. Parce que les moulins avaient des toits qui montaient très très haut à l'époque. Donc, voilà pour cette étape. Donc, c'est parti pour l'étape 13. Donc, voilà, les étapes vont être de plus en plus courtes. Mais voilà, au moins, vous aurez vu vraiment comment le faire. Donc là, au niveau du bloc, vous voyez, de stone brick qu'on a mis là, on a mis une plaque de pression. Et au niveau de cette plaque de pression, vous allez mettre un bloc plein avec une autre plaque de pression au-dessus. Voilà. Et un escalier au niveau du centre. Voilà, vraiment, on a un toit qui va être de plus en plus vers l'intérieur et de plus en plus petit. Et j'essaie de mettre vraiment un maximum de relief dans le toit pour ne pas que ce soit trop linéaire. Donc, voilà pour cette étape. Donc, l'étape 14, on va tout simplement finir la toiture. Donc, vous allez mettre tout simplement de la stone brick partout ici. Là, comme ça, vous allez mettre ça. Comme ça. Hop, vous voyez, et on a vraiment un pattern assez intéressant, je pense. Donc, là, au niveau, ici, vous allez mettre des escaliers. Donc, comme ceci. Comme ceci. Là, pareil. Hop. Escalier comme cela. Et là, au milieu, vous allez tout simplement mettre une dalle, vous voyez. Et on a fini la toiture, quoi. Donc, voilà pour cette étape 15. Et tout simplement pour enlever un peu le côté répétitif du toit, les amis. Donc, vous allez utiliser de la cobblestone. Je pense que la cobblestone et la stone brick, pour un toit, peuvent rendre très très bien, vous voyez. Il faut vraiment mettre par-ci, par-là. Pas en abuser. Donc, là, vous voyez, je peux en rajouter encore. Je n'en ai pas mis énormément. Mais vous pouvez en rajouter. Et voilà, ça casse le côté répétitif de la stone brick. Qui fait, au final, très linéaire au niveau du toit. C'est vrai qu'au niveau des toits, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas non plus énormément de dalles et des escaliers. Pour le moment, au niveau de la 1.13.2. On en aura un peu plus en 1.14. Mais voilà, on n'y est pas encore. Donc, pour le moment, on fait que ce qu'on a. Et c'est plutôt cool de voir qu'il y avait déjà des choses qu'on peut faire de façon facile. Donc, voilà pour le tutoriel. Donc, j'ai un peu beaucoup galéré à le faire. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais je n'arrive pas à faire une version qui me plaise à 100%. Donc, voici pour le tutoriel. Donc, comme je vous ai dit, là, on est parti dans tout ce qui est agriculture et élevage. Donc, n'hésitez pas à donner des idées pour les futurs tutoriels. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser vos avis. À mettre un pouce rouge ou un pouce bleu. Comme vous voulez. À laisser un commentaire. À partager si vous aimez vraiment le contenu de la chaîne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine, les gens. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501